Rencontre avec Sarah Swally. A 23 ans, cette jeune Marseillaise a été sacrée championne du monde de kickboxing. C'était en novembre dernier. Enfant des quartiers nord de Marseille, ses racines sont au Maroc et au Comores. Mais c'est bien pour défendre avec ferveur les couleurs de la France et le vivre ensemble qu'elle s'est engagée en politique aux côtés des socialistes. Portrait d'une enfant de la République remplie d'espoir. Portrait d'une jeune femme qui se sert de ses poings pour construire l'avenir. C'est un reportage de Laure Bollemont, Laurent Esnault, Christian Eregodz et Nicolas Arlet. C'est un combat entre moi et moi. Christophe Castaner est un atelier. Je suis passionnée de politique. Les championnes de France, c'est mon pays. Être championne de France, je suis contente, c'est mon pays. Je suis socialiste, je suis une femme de gauche. Et pour l'instant, ce gouvernement ne me représente absolument pas. C'est rapide, allez. Sarah, c'est une travailleuse, c'est une travailleuse, c'est une combattante et elle ne triche pas. Et ce qu'il fait, c'est à la boxe, il n'y a pas de place pour les tricheurs. Parce que quand on est derrière, si c'est en triche, on ne gagne pas. Voilà, c'est une travailleuse, c'est une travailleuse, c'est une travailleuse. Du travail, il en a fallu à Sarah Soilly pour devenir en moins de deux ans la numéro un mondiale de sa discipline. Elle a 23 ans et le kickboxing est à son image. Exigeant, il est fait de rage et d'abnégation. Âme sensible s'abstenir. Il faut rechercher ce qui est peut-être le plus sombre en nous pour arriver à se surpasser et à mettre K.O. l'autre. Donc à mettre de côté notre sensibilité. On ne peut pas se permettre d'être sensible sur le ring. Si on a l'occasion de mettre un coup fatal, il ne faut pas hésiter malheureusement. Donc on est dans une autre dimension. Pourtant, derrière ces points, la boxeuse marseillaise cache un coeur immense, bien accroché. Son credo ? Dans la vie, il faut se battre pour réussir, sur tous les fronts. Christophe Castaner et Sarah Soilly. Mais il est un terrain où le travail ne suffit pas pour gagner, et Sarah le sait. La politique. Comment ne pas remarquer qu'elle a choisi le parti du Point et de la Rose, engagé cet hiver aux côtés du candidat PS à l'élection régionale. La plateforme du développement vers l'Afrique. Je me suis intéressée à la politique à l'âge de 15 ans. J'ai adhéré à l'âge de 18 ans. J'ai été pour la première fois candidate au municipal. Candidate malheureuse, mais heureuse par l'expérience. Je suis passionnée de politique et je sais que c'est ce qui fait changer la vie des gens, sincèrement. Je suis ceux qui croient et qui affirment qu'on peut éradiquer la misère. Dans son sang coulent un peu des Comores, un peu du Maroc. Alors la jeune militante rassemble naturellement derrière elle des enfants de l'immigration, mais surtout la diaspora comorienne. Elle porte en elle tous les espoirs d'une communauté. Il y a une conviction que tout le monde partage. C'est que Sarah doit aller plus loin. C'est que Sarah doit participer à la décision. Parce que cette communauté a un besoin aussi, c'est la visibilité. Le candidat, lui, se défend d'utiliser la jeune militante comme un alibi pour séduire des minorités. J'ai choisi des personnalités qui portent justement le renouvellement du Parti socialiste. Et Sarah, à mon avis, l'incarne parfaitement. Et en plus, maintenant qu'elle est championne du monde, ça craint si je la prends pas avec moi. Des jours de gloire en politique, Sarah n'en a pas connu jusqu'ici. Pas question pour autant de raccrocher les gants. Dans ce club de quartier qui a fait d'elle une championne, la politique reste aux vestiaires. Petite structure, petit moyen, mais grandes ambitions. A chaque entraînement, le club fait sale comble. Des dizaines de licenciés se serrent les coudes sur les tatamis. Pour moi, le sport de combat, c'est un moyen de prévention. C'est un moyen de prévention contre la violence. C'est un moyen de prévention contre la violence. Mais c'est pas reconnu. Parce qu'en tant que l'onni, le sport de combat, vous apprenez à se bagarrer à des jeunes qui sont en difficulté. Et bien s'ils feraient un peu plus ça, ils feraient moins de conneries, je pense. Bravo, tain. Je dois. Je reviens à m'attaquer là. 75 médailles toutes catégories font la fierté des bénévoles. Mais pour frapper encore plus fort, il faudrait de l'argent. A peine 800 euros de subvention en 5 ans. Je repose. D'autant que les filles montent en puissance ces dernières années. Il faut leur faire de la place. Les filles sont arrivées petit à petit dans les sports de combat. Et elles font aussi bien, voire mieux que les hommes. Comment ça s'explique ça ? Je sais pas. Les mœurs, la société actuelle, le fait qu'elles soient beaucoup plus autonomes dans la vie professionnelle. Et elles veulent avoir peut-être, être considérées sur tous les plans, à égalité avec les hommes, tout simplement. Marquer des points pour l'égalité, c'est l'engagement de la boxeuse. Face aux hommes, elle n'a pas peur de relever le gant. Née fille dans un monde sans indulgence, l'enfant des quartiers nord a appris à ne jamais baisser la garde. C'est mon histoire. J'ai vécu une enfance heureuse, mais pas toujours dans des bonnes conditions. Parce que voilà, j'ai été élevée par une mère célibataire qui faisait des ménages, qui se levait à 4h30 du matin. C'est toute une histoire que j'ai en moi. Et c'est ce qui fait de moi une bonne ou une mauvaise boxeuse. Ça dépendra des gens. Vous avez vu, je travaille, bam, bam ! Le pauvre ! Bam ! De l'excellence dans le sport, mais du haut niveau aussi dans ses études. Depuis deux ans, cette jeune diplômée en criminologie affronte la solitude du thésard. Je vous ai ramené le travail que j'ai. Elle s'impose des séances de préparation avec son coach de droit pour sa thèse sur la cybercontrefaçon et la loi Adopi. C'est sur ça. Et vous avez arrivé à conjuguer vos activités sportives avec ce travail, sans difficulté ? C'est difficile en ce moment parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de compétitions. Mais là, ma saison, elle se termine. C'est une étudiante brillante. Donc, lors de sa soutenance de mémoire, elle avait eu une note de 16 sur 20. Ça fait partie des meilleures notes. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a des aptitudes exceptionnelles aussi. Sur le chemin de la fac, Sarah écoute du rap qui cogne les textes de Kerry James. Si t'aimes pluré sur ton sort, t'es qu'un lâche. L'étudiante en pantalon ambitionne d'enfiler une robe d'avocate. Avoir un métier, c'est se garantir son indépendance financière et politique. Mais surtout, elle dit envisager le droit comme un argument pour tenir tête à l'injustice sociale et à la discrimination. Lorsqu'on a le profil, par exemple pour un métier, qu'on a fait telle étude, qu'on a fait tel parcours et qu'on est mis de côté juste parce que voilà, on n'a pas la bonne couleur de peau, on n'a pas le bon prénom, on n'habite pas dans le bon quartier. Je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment mal et qui parfois ne nous permet pas d'avancer parce qu'on se sent rejeté d'une société dans laquelle on a tout fait pour s'impliquer. Et la société nous dit non, tu as tout fait, mais je ne te veux pas quand même. Et c'est à partir de là qu'on devient contre parfois la nation. Cette nation qui nous a élevés, mais qui ne veut pas. C'est comme si on avait eu notre mère qui était là, qu'on a envie de la prendre dans nos bras et qu'elle nous enlève nos bras et qu'elle nous dit non, mais je ne te veux pas. Alors qu'on a tout fait pour lui plaire. Mais pas question de rester assise sur une chaise. Les combats se mènent debout et il lui faut passer à l'action. Sarah est partie en croisade il y a un an aux côtés des Rosas, un collectif en lutte contre la négrophobie et le racisme. Elle écume les collèges et les écoles de Marseille pour porter la bonne parole. Notre événement qu'on fait le 28 mai pour les tirs sénégalais. Ce jour-là, les Rosas s'interviennent dans un centre social des quartiers Nord devant une dizaine de jeunes âgés de 10 à 15 ans. Qui sait à peu près c'est quoi le collectif des Rosas ? J'ai entendu assez les filles avec les écharpes. Ce sont des femmes noires qui vont défendre leur origine, défendre leur culture, revendiquer leur place que ce soit au niveau politique, économique ou social. Dans leurs interventions, Sarah et ses sœurs de combat portent un uniforme. Elles arborent fièrement le noir, évidemment, et le fuchsia en guise de revendication. Vous pensez de ça et nous on est un peu là pour vous aider à... Pourquoi l'écharpe fuchsia ? Parce que c'est le mélange de notre drapeau français, bleu, blanc, rouge, qui donne cette couleur fuchsia. On a voulu apporter cette couleur-là parce que la France c'est un mélange de couleurs, un mélange d'idées, un mélange de personnes. Et voilà, c'est ce qui nous représente le mieux. On est la France. Les Rosas, c'est un collectif laïque apolitique. Ces étudiantes s'adressent aux adultes de demain et tentent, au cœur des cités, d'endiguer la haine de l'autre et les communautarismes. Des malheurs, des malheurs, des droits et des droits. Aussi la citoyenneté nous accorde de croire en une religion que l'on veut, même que l'on soit noir, handicapé, femme, on peut voter. Les week-ends sont sportifs. Bonjour. Avant chaque compétition, Sarah fait un crochet chez son sponsor. Voilà, tes petits cadeaux. La patronne de cette boutique lance une ligne de vêtements de sport. Elle a choisi Sarah comme ambassadrice. Sarah, je la connais depuis un petit moment et elle a un parcours atypique. Et bon, comme elle est investie dans beaucoup de domaines, on lui donne un petit coup de pouce. Pour les championnats de France de karaté contact, la boxeuse repartira avec un équipement complet. Quand on n'a pas un sou en poche, tout soutien est bon à prendre. C'est vraiment un grand coup de pouce parce que juste le kimono, qui est très cher, 65 euros, c'est pas donné. Heureusement que tu es là, Valérie, merci encore. Je préfère avoir le contact directement avec une chef d'entreprise, une femme, qui se bat au quotidien pour monter sa marque. Et voilà, comme moi, je suis une jeune femme qui essaye de faire monter haut le karaté, la boxe et toutes les disciplines dans lesquelles j'essaye d'exceller. Je trouve que son parcours est aussi très, très beau. Donc voilà, on soutient mutuellement. Allez, c'est parti ! Pas de budget pour les déplacements. Cette fois-ci, il faudra donc traverser la France en voiture pour aller chercher un titre à Valenciennes. Dans les sports de combat, on ne déroule pas de tapis rouge pour une championne du monde. Et quand on est une femme, de la peser au tatami, il faut savoir patienter et passer en dernier. Par contre, trois coups, tu lui mets la pression. Voilà, c'est ça, c'est toi la patronne. Ce n'est plus l'heure des leçons techniques ni des bavardages, mais celui de la concentration pour aller puiser en elle sa force de frappe. Sarah tue le temps en affrontant un adversaire invisible et ne perd jamais de vue qu'elle doit rester prête à tout donner et à encaisser aussi. Quand on t'entends, souffre, s'écule. En karaté contact, tout va très vite. Les combats ne durent que quelques minutes, mais pour les deux adversaires, l'effort semble une éternité. Il faut tenir sous les coups et sous la pression. T'énerves pas, t'es capable. Le titre, il est à toi. T'as un faille de ton titre à toi. Il est à toi, le titre. Vas-y, 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 va chercher Sarah, vas-y. Et Sarah va le chercher, ce titre. Mais qui est là pour le voir ? Il est 20h, les organisateurs démontent les tatamis précédents finir. Le public a déserté les tribunes. Elle devient championne de France dans l'indifférence générale. Mais à ce moment précis, la joie et l'émotion de la victoire l'emportent sur toutes les autres déceptions. C'est des larmes de joie parce que je sais que ceux qui me soutiennent vont être contents. Ma mère, la première. Et elle va être très heureuse. Elle m'a offert un drapeau bleu, blanc, rouge. Du coup, comme ils ont enlevé les tatamis, je n'ai pas pu le sortir. Mais je le sortirai demain pour le plein contact. Être championne de France, je suis contente. C'est mon pays. De retour à Marseille, Sarah reprend l'entraînement politique. Elle se prépare pour la bataille des législatives de 2017 et espère devenir une candidate incontournable chez les socialistes. Elle ne perd aucune occasion de tester son discours et ne refuse jamais une interview comme ici sur Radio Gazelle. Votre souhait justement pour les prochaines élections présidentielles ? J'espère qu'il y aura des primaires parce que voilà, c'est de la démocratie. Et voilà, si ce n'est pas François Hollande qui est désigné... Elle veut se montrer directe, sans langue de bois, quitte à heurter dans son propre camp. Il y aura peut-être les épaules pour... On retrouve d'ailleurs l'étudiante en tête de cortège contre la loi travail sous la manière de l'UNEF. C'est le moment de placer des petites phrases, comme des uppercuts, pour marquer son opposition. Je suis socialiste, je suis une femme de gauche et pour l'instant, ce gouvernement ne me représente absolument pas. Elle comme rite auprès des patrons, Macron trop libéral, l'effrondeur assez cohérent. Elle entend la rumeur qui gronde dans la rue. Les Nuits debout ne l'ont pas convaincue, mais un mouvement citoyen l'attente. Sarah a choisi les Insoumis. Rendez-vous est pris avec eux un samedi matin. Élus de tous bords, militants de différents partis ou travailleurs sociaux, ils sont tous issus de l'immigration et des quartiers pauvres de Marseille. Ce mouvement, dans les années à venir, et je l'espère, si on arrive à être mobilisés, va répondre d'une manière générale aux initiatives qu'il y a dans les quartiers. Nous, on souhaite que ça devienne un mouvement pour l'ensemble des Marseillais qui vivent des difficultés. Ici, les participants rejettent en bloc l'apartheid social, les ghettos, l'inertie politique. Ces Insoumis refusent d'être des citoyens de seconde zone parce qu'ils ne sont pas nés au bon endroit. Mais regardez la salle ! Qui sont dans cette salle-là ? Mais il va falloir qu'on dise des choses telles qu'elles sont. Il faudrait qu'on se base sur notre communauté arabe et noire pour pouvoir aussi revendiquer certaines choses. Ce jour-là, Sarah se contente d'écouter. Elle rêve d'un autre monde où la politique redistribue les cartes en respectant l'égalité des chances. Elle rêve de faire bouger les lignes. Mon objectif, c'est de partir de ce monde en me disant que j'ai créé quelque chose et je laisse quelque chose, je laisse un héritage. L'argent, ça revient, ça part et l'argent, on ne s'en souvient plus. Alors que l'héritage, pour moi, c'est une maison en pierre qui peut rester mille ans et elle sera toujours la même. La lutte contre les inégalités, là encore, il lui faut passer à l'acte. Félix Piat, parmi les plus pauvres d'Europe, Frévalon ou la Castellane, ses cités populaires sont le berceau de son enfance. « La Castellane, c'est un des quartiers les plus vivants à Marseille, cosmopolite et très riche, riche en culture et riche en une jeunesse qui a envie de réussir. » Ces jeunes qui veulent réussir, Sarah leur tend la main tous les samedis. Elle organise de l'aide aux devoirs pour une poignée d'élèves de la cité, tous niveaux scolaires confondus, sa façon de mettre les points sur les i. « Avec des personnages de ton choix et avec une histoire différente et une demande différente. En t'appuyant, ça c'est juste un modèle mais tu peux faire autre chose. Ok, et tu avais des idées ? Tu as commencé quelque chose ou des idées ? Oui, j'ai commencé mais j'ai tout enlevé parce que ce que tu n'aimais pas. Ça c'est à McDo je crois. À McDo ? Oui. D'accord. Moi j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu des profs présents durant ma scolarité. J'ai envie d'apporter aussi ma pierre à l'édifice. J'ai envie de recracher un peu ce qu'on m'a appris et pas avoir le rôle d'un professeur parce que c'est un métier. Je ne suis pas prof. Mais voilà, je peux apporter à ma petite échelle quelque chose à la société et la société c'est eux demain. C'est eux qui vont reprendre notre pays. Et voilà, je me dis qu'en les aidant, j'aide la France aussi. Alors Rania, qu'est-ce qui t'ont demandé le lycée Saint-Charles ? Alors, je dois faire... Moi je trouve que c'est un très bon exemple pour d'autres personnes. Pour moi, voir qu'elle a réussi dans sa vie, c'est très beau. C'est exceptionnel. L'éducation, l'école, l'excellence sont pour elle le seul moyen de s'en sortir. Elle croit à l'ascenseur social et au mérite. La fable, dit-elle, a toujours une morale à la fin. Cette leçon vaut bien pour moi, sans doute. C'est très très bien. Pas de pause dans son agenda. Tous les jeudis soirs, boxe française. Sarah retrouve Alex, son tout premier professeur de karaté. Il l'a vu débuter sur un tatami à l'âge de 7 ans. Les filles d'habitude, on dit qu'elles sont plus tranquilles. En karaté, il y a les kata pour les filles, qui sont très techniques. Non, elles, c'était le combat, le combat, le combat. Un beau matin, la ceinture noire a stoppé net le karaté après 15 ans de pratique pour partir à la recherche de sensations plus fortes. Elle a découvert le kickboxing par hasard sur Internet. Pieds-poings, tous les coups étaient enfin permis jusqu'au chaos. C'est un combat entre moi et moi. Un combat avec tout ce qui m'énerve, tout ce qui me révolte. Et là, je peux vraiment y aller sans retenue. Alors qu'au karaté, il faut retenir ses coups, ce qui est beaucoup plus difficile quand on a beaucoup de choses dans le cœur. Ça soulage, oui. Boxe, kickboxing ou le très à la mode MMA, Sarah aime varier les plaisirs, pourvu qu'il y ait du contact, comme elle dit. Je trouve qu'elle envoie du loup. Elle est vraiment très forte. Vous aimeriez peut-être avoir au bout aussi un bar? Oui, oui, franchement, oui. Elle fait rêver. Le contact, elle aime ça aussi en politique. Sarah a d'ailleurs entamé sa campagne de terrain pour les législatives. Ce jour-là, elle est interpellée par une riveraine de La Rose, le quartier où elle sera candidate avec ou sans l'investiture du PS. Ça dégrade de plus en plus. Vous voyez, beaucoup partout, surtout dans les rôles des bâtiments, tout ça, c'est insupportable. Il faut qu'ils ne fassent que quelque chose. Nous, on n'est pas politiques, on n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est les politiciens qui doivent venir vous aider, pas le contraire. Voilà, vous pouvez leur dire qu'il faut faire quelque chose. J'y suis. Elle prétend incarner un nouveau visage de la gauche. Elle n'a pas peur de défier des candidats plus expérimentés. Vous l'avez vu, les affiches des Républicains, en fait, ils ont repris, je ne sais pas si vous le savez, mais une affiche de Giscard d'Estaing, il y a 35 ans, et mon La France. Ils ont vraiment repris la même affiche avec le fond bleu-blanc-rouge, le même slogan. Donc moi, pour faire un petit clin d'œil et un petit pied de nez aux Républicains, j'ai décidé de me référer à Mitterrand, à l'affiche, la France unie, ce qui donne la France unie, Sarah Soly. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça arrive. Les illusions ont un prix. Il faudra trouver des financements pour cette campagne. Toutes ces actions qui remplissent sa vie ne lui rapportent rien. Sarah se veut désintéressée, mais son ambition est tout comme elle. Sans limite. Dans 20 temps, je ne sais pas, ministre de la Justice. Allez, soyons fous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada